C'est toujours des matchs, après que ce soit au sommet ou pas, même si on n'est pas au sommet, ça nous permet de se resserrer. C'est toujours des derbys, même si aujourd'hui il y a moins de joueurs issus du cru dans chaque club, mais c'est toujours des gros matchs avec beaucoup de supporters, beaucoup d'ambiance. C'est les derbys bonnettes qu'on joue et là c'est toujours un petit goût un peu spécial. Il faut nous en reprendre présents. J'espère que c'était un accident la semaine dernière. Il faut en réagir ce week-end pour le match qui suit. On a besoin de montrer un autre visage, un autre vrai visage que celui qu'on a montré la semaine dernière où on est sortis vraiment honteux, honteux de notre prestation. On va voir comment on va se présenter à Brive. C'est doublement important parce que celui qui gagne ce week-end prendra l'avantage sur l'autre au classement. Il y a Arnaud qui gère un bon paquet d'éléments. Il y a plein de talents et quelques sous-d'oeufs qui sont arrivés cette année qui apportent beaucoup au paquet. Et derrière, il y a beaucoup de talents, beaucoup de punch avec l'Ali Fiji 1, le Dos Santos qui sont très forts et bien sûr Jermain derrière qui tape de pénalité de 70 mètres, comme je faisais en époque. Mais non, c'est une équipe qui joue vraiment et qui moue le moyaume, qui sont forts. Il a fait un très bon début de saison, un peu à l'instar d'Ouyonna l'an dernier. Donc voilà, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'ils n'ont rien volé et ils méritent leur place au classement. Ils ont encore montré ce week-end à Ouyonna. Donc on est prévenus, on est prévenus. Si on ne veut pas voir une deuxième déconvenue, il va falloir vraiment monter de plusieurs crans le niveau et l'envie pour ce week-end.